Bonjour à tous, petite vidéo pour vous parler du paradigme critique. Le paradigme critique s'intéresse à la politique et au rapport de pouvoir dans les phénomènes sociaux. Critique vient de Criticus qui vient de exposer, montrer un danger. Lorsqu'on est un chercheur critique, on cherche à montrer des dangers dans les rapports de pouvoir entre les individus. Le but étant, en tant que chercheur, de saisir, d'attraper, de définir le type de pouvoir qu'il y a dans la relation pour ensuite le changer et forcément améliorer cette situation. Il existe des rapports de pouvoir au niveau individuel, au niveau des groupes, au niveau collectif, au niveau organisationnel, au niveau sociétal. Le but étant d'essayer de saisir ces rapports de pouvoir pour pouvoir expliquer historiquement et socialement comment ça fonctionne. Donc souvent, quand on est un chercheur critique, on s'intéresse à l'éthique, on s'intéresse à la culture, on s'intéresse au genre, on s'intéresse au féminisme parce qu'on cherche justement à montrer et à expliquer ces rapports de force entre les individus. Il est important de comprendre que pour un chercheur critique, la plupart du temps, les phénomènes sociaux sont des rapports de pouvoir, donc des champs de guerre, des gens qui utilisent du pouvoir pour s'influencer les uns les autres. On pourrait prendre un exemple simple, on pourrait prendre les genres, par exemple. On pense aujourd'hui qu'une femme doit travailler dans la maison pour faire le ménage et les hommes doivent travailler à faire du bricolage, par exemple. Donc c'est construit socialement, c'est notre société et nos relations de pouvoir qui ont déterminé qu'aujourd'hui, ces rôles-là étaient attribués aux femmes ou attribués aux hommes. Deuxième exemple, on pourrait prendre l'adolescence. L'adolescence n'existe pas, c'est une construction sociale des années 60. Dans certains pays, on est ou enfant ou adulte. Il n'existe pas cette période de transition. Pourquoi on l'a créée ? On l'a créée parce que c'était une manière de créer des nouveaux consommateurs. Donc on pourrait facilement critiquer l'adolescence parce que, comme on a créé une catégorie sociale spécifique, on interagit avec les adolescents d'une manière spécifique. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus vraiment des enfants, donc ils doivent avoir un certain nombre de responsabilités. Mais comme ils sont encore considérés comme des enfants, ils ont aussi certains avantages que les enfants ont. Et donc, notre manière d'interagir, notre manière de les faire s'intégrer à la société n'est pas exactement la même. Donc, voilà comment fonctionne à peu près le paradigme critique. Il y a une faiblesse qui est très importante dans le paradigme critique, c'est que tout phénomène devient un rapport de pouvoir. Il est impossible de penser à des phénomènes sans rapport de pouvoir. Et ça, c'est vraiment la limite de cette approche. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada